Moi, je suis conseillère en formation scolaire, donc aujourd'hui, on est en porte ouverte. Nous avons eu 62 élèves avec quatre accompagnateurs, professeurs, parents même, du petit collège La Salle qui sont venus explorer la formation professionnelle, puis même découvrir, je pense, la formation professionnelle. Je suis venue ici aujourd'hui avec mes élèves de cinquième année. Cette année, un de nos modules de recherche, c'est la vie est parsemée de choix. Donc, en réunion, on a eu l'idée d'y aller du côté des chemins professionnels possibles qui s'offraient aux élèves. On voulait vraiment ouvrir toutes sortes d'horizons. Donc, on a parlé des techniques, et on s'est dit, pourquoi pas aller visiter au niveau de la formation professionnelle. Donc, quand vous êtes venus nous parler du CIM, puis on a vu, on s'est dit que c'est vraiment quelque chose qui pourrait allumer une étincelle dans leurs yeux. Ce n'est pas nécessairement tout le monde qui va se découvrir une votation, mais que la possibilité sera là, puis ce ne sera pas quelque chose de sous-classé. Je pense que c'est rafraîchissant de recevoir des jeunes de sixième année qui sont en découverte sincère. Donc, c'est une découverte des yeux du cœur. Ils ne sont pas sélectifs dans ce qu'ils aiment. Ils aiment tout parce que ça leur apporte des connaissances. Alors, j'ai pu voir, même pour les profs, le bien que ça fait d'avoir de jeunes enfants, encore, ils vont être au secondaire 1, mais c'est des enfants, qui sont là, volontaires, avec le chapeau, puis les lunettes, puis leur carton de couleur, promener dans l'école. De voir leurs yeux quand ils ont vu toute la machinerie, tout comment grosser, c'est quand même l'équivalent d'un terrain de football et demi, si ce n'est pas deux en longueur, puis ça ressortait de là le sourire aux lèvres. Quand tu as vu le programme de tôlerie de précision ou que tu as vu quelqu'un de très près soudé parce que les enfants avaient des masques, des manteaux, puis étaient à côté d'un élève qui soudait, quand tu regardes les émissions où tu te promènes sur la rue, tu vois de la tôle partout, puis tu remarques le métier de soudeur partout. Une soudure, ils vont reconnaître une soudure maintenant. Moi, j'ai beaucoup aimé dans les lasers, le laser, c'était comme, il y avait une machine, ça faisait des étincelles pour ne pas aller reculer. Moi, c'est le dessin, parce que j'aime beaucoup dessiner. J'ai aimé voir les machines fonctionner, voir tout le monde en train de travailler et de soudage. Tout ce qu'on a vu ce matin, ça prend vraiment des connaissances, ça prend de la logique, ça prend, c'est pas nécessairement l'image qu'on se fait. Je pense que oui, je pense que les jeunes, en en parlant à leurs parents, ça peut changer un peu la perception des choses. Même les parents immigrants qui sont en train d'apprendre la langue, mais que le petit est déjà au primaire, qui a appris son français, il va parler de l'école, son parent va vouloir venir voir l'école. Donc, c'est une façon aussi de faire connaître l'école. Moi, aujourd'hui, dans ma visite, je donne 10. Quand je donnerais 10 à la visite, je donnerais 10 pour la visite. Merci, Mme Moïba. Merci, M. Antoine. Merci, Mme Julie. Merci, M. Antoine.